Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Ted Hewitt, président du Conseil de recherche en sciences humaines, ou CRST. J'aimerais reconnaître que les bureaux du CRSH sont situés sur le territoire non-cédé du peuple algonquin Anishinabé. Comme nous nous réunissons dans un environnement virtuel, nous reconnaissons aussi partout au pays les territoires ancestraux et traditionnels des Premières Nations, les Inuits et les Métis qui sont ici chez eux. Je suis très heureux au nom du CRSH de lancer la deuxième partie de notre série de discussions publiques, Conversation avec, que nous présentons en partenariat avec la Conversation Canada. BES. En recherche et la recherche dans le domaine des sciences humaines, les chercheurs, chercheurs, étudiantes et étudiants qu'ils puissent permettre de mieux comprendre la condition humaine, la pensée et le comportement humain, les cultures et le fonctionnement de la société. Les travaux des spécialistes des disciplines des sciences humaines n'ont jamais été aussi essentiels pour élever les défis auxquels la société faire face et saisir de nouvelles occasions, qu'il s'agisse entre autres de la reprise qui suivra la pandémie, des changements climatiques, de l'environnement ou encore de la réconciliation avec les autochtones. Nous sommes ravis de ce partenariat avec la Conversation Canada qui nous permet de mettre en revivre les perspectives de certains des meilleurs et les plus brillants universitaires au Canada. Ces discussions sont une plateforme unique qui nous permettent d'entendre directement des universitaires qui ont des perspectives importantes basées sur la recherche scientifique à partager. La recherche peut enrichir notre compréhension des gens et des affaires mondiales. Aujourd'hui, notre invité est distinguée, Sandy Blackstone, qui est professeure à l'École de travail social à l'Université McGill et directrice exécutive de la Société du soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Elle a débrouillé sa carrière à lutter contre les iniquités structurelles dans les services de protection de l'enfance, la représentation des enfants autochtones et l'élaboration des politiques pour aborder ces problèmes. Les droits et l'égalité des Premières Nations ont permis à la population canadienne de prendre conscience de l'ampleur de la discrimination systémique vécue par les enfants et les familles des Premières Nations. Elle est auteure de plus de 50 publications et elle est en grande demande comme oratrice. Elle a collaboré avec d'autres leaders autochtones pour aider le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies à élaborer, à aborder une remarque générale sur les droits des enfants autochtones. Énormes, ces travaux en Louis d'Ercénon, la médaille d'or 2022. Benitez Rivestava, rédactrice principale, culture et société à The Conversation Canada, se joindons aujourd'hui à Cindy Blackstock. Benita anime le balado Don't Call Me Resilient qui produit The Conversation Canada et que le CRSH finance en partie. So thank you again to everybody for joining the conversation. Je vous remercie encore une fois d'être des nôtres. And now I will hand things over to Benita. Je vais passer la parole à Benita et à Dr. Blackstock. Merci. Merci Ted pour l'introduction et le mot de bienvenue. J'ai quelques notes sur l'accès avant de commencer. Les sous-titres et la traduction simultanée sont disponibles pour cet événement. Si vous cliquez sur le lien en bas de l'écran, vous allez voir la fonction de traduction simultanée. Mais bon, pour prendre la traduction simultanée, il faut cliquer sur l'icône du globe. Donc, on va avoir une période de questions et réponses à la fin de la discussion aujourd'hui d'au moins 15 minutes. Soumettez vos questions n'importe quand pendant la conversation en anglais ou en français. Et vous pouvez utiliser la fonction « Ask a question » de me poser une question en haut à droite. S'il y a une correction à faire, n'hésitez pas à me le dire. Pour commencer, je vais juste me présenter rapidement. Je suis Benita Shubhasana. Je suis redactrice en chef à la Conversation au Canada. Je suis aussi animatrice d'un podcast aussi, « Don't Call Me Resilient ». Et donc, je vais parler de mon studio dans mon arrière-cours. On a enregistré plusieurs de nos épisodes de ce balado, comme avec plusieurs projets. « Don't Call Me Resilient » est un effort d'équipe. Et je veux juste saluer mon équipe, qui est constituée de Jennifer Morales, Ath Koukaki, Olin Nicholas, Romain Tullochik, et Daniel Piper. Scott White est directeur en chef, directeur général, en fait, de mon organisme. Je suis journaliste depuis 25 ans. J'ai travaillé aussi comme professeur adjoint de journalisme. Donc, j'ai eu quelques idées et j'ai vu quelque chose dans l'académie, dans le monde d'universitaires que Cindy Blackstock connaissait bien. Donc, même que sa titule, même si elle dit qu'elle est à la recherche d'oxygène dans un milieu universitaire marginalisé, qu'elle est marginalisée elle-même. Elle a travaillé depuis des années pour trouver une preuve des torts qui ont été faits par les pensionnats autochtones, pour donner une voix aux enfants autochtones et de chercher une responsabilité de la part du gouvernement avec le génocide qui a été fait auprès de ses enfants. Donc, en 2018, quand le gouvernement libéral a donné du financement pour un plan global pour les enfants autochtones, le professeur Blackstock a dit qu'elle ne peut pas voir un monde universitaire qui n'est pas au service du bien-être social public. Donc, elle veut voir plus de place pour l'action et dans le milieu universitaire. Cindy, c'est un honneur d'avoir cette discussion avec vous aujourd'hui. Je suis honoré d'être ici, vraiment. La dernière fois que nous avons parlé, vous m'avez dit que vous étiez parti de Gidson Première Nation et qu'à ce moment-là, vous ne connaissez pas du monde qui avait vu l'intérieur d'une école secondaire ni d'une université. Donc, dites-moi un peu plus sur cela. Vous ne connaissez personne qui avait vécu l'école publique. Est-ce que vous aviez toujours ce rêve de poursuivre une éducation? Oui, non, je cherchais, je l'avais déjà de ma communauté, je l'ai reçue et j'ai été enseigné d'une autre façon, en fait, qui allait m'aider comme levier plus tard dans la vie. Ça m'a permis de faire le travail que je fais maintenant. Mais j'ai été né en 1964 et gardé en tête que jusqu'en 1960, le gouvernement canadien, avec l'acte de la loi sur les Indiens, ne laissait pas les Premières Nations, les gens des Premières Nations, d'aller à l'université sans renoncer à leur identité autochtone. Donc, comme je n'avais personne dans mon milieu qui était allé à l'université, ce n'était pas à cause qu'il y avait un manque de volonté. Ils avaient des obstacles énormes. Je me souviens d'être allé à la première année du primaire. Je ne suis pas allé au pensionnat autochtone, mais j'ai grandi vraiment loin de la ville. Et donc, j'ai eu de la chance dans ce sens. Mais j'étais la seule personne des Premières Nations dans la classe. et je me suis dit, bon, je dois être conne, je ne sais pas, je n'arrive pas à suivre. Donc, ce qu'on m'a enseigné, c'était que l'une des choses les plus importantes pour vivre une bonne vie, c'était une façon d'honorer vos ancêtres et de réaliser le terrain pour les générations à venir, et de chercher pendant sa vie la réponse à quoi ressemble l'amour. Qu'est-ce que la générosité? Qu'est-ce que l'intégrité? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que le courage et comment tout cela active dans le temps plus large et donc à travers les générations? Donc, je me souviens de la journée où je suis parti de la première année et enfin, la lumière s'est allumée. Je me suis rendu compte que dans une éducation occidentale, on était intelligents jusqu'à, on définissait nous-mêmes quel était notre niveau d'intelligence. Donc, d'un coup, je me considérais comme étant intelligent. Et donc, je l'ai amené avec moi dans le monde universitaire, tout ça. Donc, de plusieurs façons, ça nous met à part des gens auxquels on vit, qu'on côtoie dans la vie et dans la société, parce que notre langue et la façon qu'on exprime la connaissance peut devenir vraiment loin et inaccessible. Et je pense que ça fait partie du problème. Donc, je pense que l'un des membres de ma famille, dans ma famille élargie, me décrivait une place où je pouvais aller enseigner des choses dans lesquelles on s'intéressait. Et je trouvais, wow, c'est fabuleux. Donc, j'ai été, en fait, j'allais ramasser des pommes de pain. Donc, je pense que ça coûtait 6 000 $ pour aller à l'Université de Colombie-Britannique à cette époque-là. Je me suis dit, pour combien de pommes de pain j'ai besoin de cueillir pour aller à cette université? Et donc, j'étais vraiment déterminé pour y aller. Et donc, je savais que dans la société, personne n'attendait à ce que je fasse. Donc, les stéréotypes étaient évidents. Et donc, on se pensait qu'on allait être juste un autre Indien sous le rond. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à savoir ce que vous vouliez être? Non, non, je n'avais aucune idée de ce que je voulais devenir. Je n'étais pas une de ces personnes qui était née. Ils savaient instinctivement les messages de la société, de ce qui était possible pour moi, étaient vraiment plafonnés, c'était limité. Donc, j'ai résisté chaque fois à ce plafond, ces caricatures de ce que je devais devenir et qui était ma famille, ma communauté. Je n'avais pas cette vision pour moi. Je voulais voir au-delà de cela, ce qui m'a captivé l'imagination très trop dans ma vie. C'était le mauvais traitement des gens. Je pense que c'est parce qu'on me faisait traiter comme ça, moi, ma famille, ma communauté. Je n'avais pas les mots pour décrire la discrimination à cette époque, mais pour moi, c'était clair que c'était partout autour de moi. Ça a infiltré la société. Et au moment où j'ai pu comprendre davantage ce phénomène, j'ai vu le mouvement des droits civils en noir et blanc à la télévision. J'ai toujours été la classe et je parlais avec le monde dans le village et les mêmes personnes qui disaient qu'ils étaient des soulons indiens. Et ils étaient vraiment choqués par ce qui se passait aux gens noirs aux États-Unis. Mais ils avaient des attitudes racistes eux-mêmes. Donc, la façon que le racisme systémique fonctionne m'a toujours captivé, m'a toujours intéressé. Quand j'avais des points de départ, je devenais une adolescente assez arrogante. Et je pensais que les sciences sociales étaient pour les gens qui n'avaient pas de succès dans les sciences dures, entre guillemets. Et donc, j'ai resté là-dedans. Donc, je trouvais que j'étais quand même pour le magnétique et j'étais ramené toujours à ces questions d'iniquité. Et j'ai essayé de décortiquer comment on pouvait renverser cela dans la société. Pourquoi on se traitait comme ça? Et pourquoi on n'agissait pas en concert avec les connaissances, les enseignements de base que j'ai reçus avant d'aller à l'école? Mais vous parlez de ce sentiment de faux-semblances, en tout cas à l'université. Donc, vous avez parlé d'iniquité et tout cela. Mais vous avez décidé d'utiliser le milieu universitaire, votre plateforme universitaire. Ça ne sent pas évident. Vous auriez pu faire tellement d'autres choses. Qu'est-ce qui vous a amené à poursuivre vos études? Je pense que oui, j'étais désespéré, en fait. Pourquoi vous avez décidé d'aller poursuivre cela dans l'enseignement supérieur? Donc, on a de la difficulté avec les services publics au Canada. Et donc, qui décèlent, en fait, qui sont sous la loi sur les Indiens, qui forçaient les Autochtones à aller vers les pensionnats Autochtones. Et ça demande que le gouvernement fédéral finance les réserves Autochtones. Et cela a captivé mon imagination. Donc, comme j'ai fait avec la plupart des conseillers, je dirais à leurs étudiants de ne pas faire. Moi, je ne pensais pas à prendre, à poursuivre un diplôme pour devenir quelque chose. Je prenais, en fait, j'embarquais dans ces licences, ces diplômes pour une raison. Pour apprendre, en fait. Donc, j'ai commencé par un baccalauréat en sociologie. Et c'était la première étape pour commencer à traiter ces inégalités. Mais je me suis dit, bien, on a vraiment besoin d'établir une organisation, un organisme pour mettre au défi le Canada. Parce que là, on a besoin de documenter ces inéquités. Je ne savais pas comment établir cela. Donc, je suis allé chercher une maîtrise en gestion de ma guêle. Donc, ensuite, je suis allé vers le travail social. Donc, je me suis dit, bien, je devrais faire cela. Et je suis allé vers l'Université de Chicago pour la litigation. Donc, je suis devenu avocate. Mais donc, j'avais une vision de ce que je... La contribution que je voulais faire dans la compagnie de plusieurs autres personnes et de planifier mon parcours universitaire en fonction de cela. Pourquoi vous pensez que le militantisme et le milieu universitaire devraient travailler ensemble? Pourquoi on veut tous avoir un meilleur monde? On veut enrichir les relations sociales que nous avons les uns avec les autres. Et ce que j'avais vu, il y avait beaucoup de documentation sur cela pendant des décennies et des centenaires avant moi. Donc, quand on voit des abus violents des droits de la personne, pourquoi ça continue au Canada? C'est parce qu'on ne sait pas mieux. Et si on ne sait pas comment faire mieux, mais c'est parce qu'on n'a pas une solution pour satisfaire, pour corriger ce gros problème. Et en réalité, ce n'est pas branché dans la réalité. Et ça, c'est un rapport ici du crime national, qui est rédigé en 1922 de l'inspecteur fédéral médical qui est allé, qui a documenté en fait la mauvaise santé des enfants autochtones. Et donc, il y avait des montagnes de rapports comme cela. Et si on avait, on n'aurait jamais dû devoir gagner le cas devant l'Assemblée des Premières Nations contre le Canada pour remédier à ces iniquités. Donc, on peut, dans une entreprise coloniale, on peut être des, on peut voyager ensemble. On donne l'apparence comme si on fait quelque chose, mais il n'y a rien qui change pour les gens qui sont, qui sont affectés par ces torts plus que tous les autres. Juste une minute, je vais vous discuter. Je vais parler de vous, du travail social, parce que vous parlez de travailler main en main avec les gens et vous étiez dans le travail social pendant très longtemps et vous avez décidé de retourner à l'université pour justement faire votre diplôme dans ce domaine. On pense à l'activisme, et donc, est-ce que vous croyez que le travail social maintenant, oui, depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on perde de vue, en fait, les injustices et les problèmes systémiques, les désavantages systémiques. Et on est plus dans le domaine thérapeutique. C'est important, je ne vais pas le discréditer, c'est important, mais je pense que nous avons besoin de faire un meilleur travail à travers plusieurs disciplines différentes, d'enseigner les gens comment faire du travail de défenseur ou du militantisme de façon informée. Je vois qu'il y a beaucoup de manifestations dans les voisinages ou dans les quartiers, l'émancipation de quartier ces jours-ci. Donc, on a besoin d'agir sur la preuve. C'est ce qui importe ici. Mais je pense qu'on n'enseigne pas adéquatement les étudiants sur comment l'un des aînés a écrit qu'il faut se baser sur l'amour pour vaincre l'obscurité. Et donc, on a besoin de travailler avec les autres pour vaincre ces abus des droits humains. Et on a besoin de sacrifier aussi. On n'enseigne pas le courage quand nous parlons des codes d'éthique dans le monde universitaire. On nous dit de signer, mais tout le monde va le faire. Mais le courage n'est pas une valeur, c'est un activateur de valeur. Et on a besoin de former les gens dans les professions quand ils voient des abus des droits de la personne. D'être courageux au sein de leur profession, dans leur milieu universitaire. Et de dire, arrêtez, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et donc, cela peut être très puissant. Et ça peut avoir une influence sur votre bien-être. ou le bien-être de votre institution. Et on a une obligation. Mais c'est pour ça qu'on a la liberté dans le milieu universitaire, pour qu'on puisse se mettre côte à côte avec les gens qui sont les plus impactés par les abus des droits humains dans nos alentours. Je peux vous parler de votre courage quelques minutes. Vous avez parlé de ce rapport qui est sorti en 1922 et 1964. Il y a eu plusieurs fois que vous étiez face à ces choses à répétition. Est-ce qu'il y avait un moment où vous aviez voulu juste céder, arrêter ou faire autre chose? Est-ce qu'il y avait un moment où vous avez dit « Il faut que je jette la… » Ah oui, absolument. Est-ce qu'il y avait des moments où vous vouliez jeter l'éponge? Oui, absolument. Ben oui, il y avait des moments où je suis devenu aussi très… une grâcheuse. Il faut se poser la question « Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va arriver si j'essaie de mon travail? Si j'arrête de faire tout cela? » Je pense que chaque vie a un objectif. Et si vous avez vraiment de la chance, vous pouvez laisser le monde dans une meilleure place où quand vous étiez nés, je suis béni avec des alliés partout dans le monde et des autochtones qui m'aident à aborder ces iniquités. Et donc, quel est le message que je vais leur envoyer si moi, je cède le travail? Je vais leur envoyer le message que je suis trop fatigué pour vous aimer et pour vous aider. Je suis capable d'aller chercher mes diplômes universitaires parce que les aînés avant moi ont sacrifié tant, y compris les enfants dans les pensionnats autochtones. Je leur dois une dette que je ne pourrai jamais repayer, mais le but que je peux faire, c'est de continuer ce travail pour les générations futures. Vous avez eu tellement de succès dans votre carrière, c'est incroyable de lire sur vous et d'apprendre davantage sur votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un de vos plus grands succès? Je dirais qu'aucun de mes succès n'a été pour moi seulement. Je travaille dans les communautés, dans la justice sociale et c'est des victoires pour tout le monde. Donc, c'est tellement important pour reconnaître ce travail. Le plus grand succès pour moi, c'est le travail du tribunal des droits de la personne du Canada et on a fait une litigation. Il y a eu plusieurs transformations qui ont son sorti. Donc, on a mis de l'avant le cas juridique, le gouvernement canadien a coupé le financement de notre organisme et donc, on avait 50 000 $ en banque et on ne savait pas comment on allait d'abord. mais on voulait montrer qu'on aimait les enfants assez pour se battre. Donc, c'est le message qu'on voulait vraiment annoncer. Et donc, on a vu la communauté autour de nous qui faisait tout ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider et c'est devenu un effort collectif pour tenir les comptes au gouvernement du Canada et donc, pour vraiment se tenir debout pour les enfants autochtones. Donc, on a créé une campagne qui s'appelle « I am a witness ». Je suis témoin. Et pour que tout le monde au Canada regarde le cas, regarde la cause devant le tribunal. Et on voulait juste que les gens puissent décider pour eux-mêmes comment le gouvernement du Canada a traité les enfants autochtones dans les pensionnats autochtones. Donc, l'un des premiers groupes qui était venu de l'avant étaient en fait les jeunes enfants, eux-mêmes. Parce que ce que j'avais trouvé dans la population adulte et dans le milieu universitaire, on était tous dans cette perspective de contrôle colonial qui normalisait ces discriminations. Et dans plusieurs cas, on trouvait que, en fait, il y avait, on mettait de l'avant un côté de bienfaisance. Mais les enfants, ils ne faisaient aucune excuse pour ce manque d'équité. Comment, qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils n'ont pas le même traitement ? Ce n'est pas juste. Et ils amenaient leurs parents. Et donc, de voir les enfants de toute, de la diversité de tout, de partout, ils devenaient de plus en plus conscients que la demandée du changement était nécessaire. de voir la dédication, les pertes du gouvernement du Canada pendant qu'ils essayent d'offrir en fait toute la cause qui était amenée devant eux. Donc, on est allé dans les communautés où les enfants n'avaient pas assez... On ne voulait pas qu'on limite la quantité de nourriture qu'on pouvait donner aux enfants dans les communautés. et on voyait les familles qui avaient de l'accès aux services publics auxquels ils devaient toujours avoir accès. Donc, on a vu la première fois dans l'histoire canadienne qu'il y avait du financement pour les familles autochtones de rester ensemble au lieu d'argent pour les séparer. On a beaucoup de travail à faire et on n'a pas fini, on n'a pas terminé avec le gouvernement canadien, mais je pense que collectivement, nous avons pu montrer à ces enfants qu'on les aime. et on a aussi pu montrer à ces enfants qu'ils ne seraient jamais tous seuls parce qu'il y a une génération de toutes, d'une grande diversité et aussi une plus grande conscience publique qui va toujours suivre cela. ma prochaine question, sur le cas, vous travaillez maintenant, vous avez parlé de ce merveilleux projet de travailler avec les enfants et de les éduquer d'une certaine façon. Peut-être que vous pouvez nous le dire davantage sur ce projet. que les enfants s'impliquaient naturellement dans ce litige et donc ça nous a permis et il y avait des enfants comme Jordan River-Anderson et Gianna Coustache qui étaient au centre de notre travail et qui en fait prenaient un rôle de leadership et inspiré de l'activisme. Donc, on veut avoir un sens de comment, quel est le résultat? On a eu de la critique des membres du public et même des universitaires. vous ne politisez pas les enfants? Vous ne les exposez pas à la politique? Oui, absolument, je le fais. Mais ce que je ne fais pas, c'est de les exposer à la politique partisane, ce qu'on les enseigne, ce que les gens au Parlement et dans les législatures ou les assemblés font des décisions qui impactent les enfants. ils ont le droit, les enfants ont le droit de connaître ce qu'il se passe et de faire entendre leur voix et c'est en ligne avec la Convention internationale des Nations Unies des droits des enfants. Donc, avec la générosité et les super personnes à l'Université d'Ottawa, on a travaillé sur comment décrire les impacts sur les enfants et ce que nous avons trouvé, c'est que la compassion des enfants est meilleure quand ils apprennent non seulement des abus sur les droits de la personne, mais de devenir des collaborateurs en mettant en œuvre les recommandations de la Commission sur la réconciliation et donc ils apprennent comment le faire sur le tas. L'autre chose qu'on veut faire, c'est que ce soit un activisme au service public et que ce soit plus large, plus global dans les sciences humaines. Pour moi, une lutte, et je veux remercier Miguel pour m'aider dans ce sens. Souvent, les universitaires des Premières Nations, les Métis, les Inuits, ils ont un devoir envers la communauté, mais on leur demande d'enseigner quatre cours et de servir sur chaque comité autochtone qui connaît le soleil. Donc, le travail pour la communauté est vraiment super important. La recherche, il y a de l'argent pour l'enseignement, mais quand il s'agit de travailler avec la communauté et de mettre en œuvre les choses, je pense qu'on peut calibrer notre chose de la façon qu'on devient des professeurs. Donc, je pense que notre travail pour les communautés est très important. Donc, dans le milieu universitaire traditionnel, on ne met pas beaucoup de valeur. En fait, tout mon travail devant le tribunal, etc., toutes ces choses-là ne sont pas aussi importants que de recevoir, par exemple, une subvention de recherche. Et donc, on a besoin absolument de soutenir ces activistes et superactivistes qui existent. Et donc, je suppose que cette ligne de service ne peut pas seulement servir le travail à l'universitaire, mais vous voulez qu'il y ait des partenariats pour au moins aider les communautés autour de vous. Oui, mettre en valeur ces gens qui n'ont pas peur de se mettre dans le trouble. Donc, avoir des ennuis pour faire la bonne affaire, c'est un bon trait. Le faire pour le faire, ce n'est pas bon, mais plusieurs d'entre nous se retrouvent à ne pas avoir peur d'avoir des problèmes. Donc, il faut sacrifier pour se faire. Et donc, il faut s'assurer dans ces milieux universitaires, on peut faire notre devoir envers la communauté et envers le milieu universitaire. C'est quelque chose qui devrait être soutenu et on devrait être encouragé à le faire. j'aime l'idée que vous parlez du courage et comment le promouvoir et cette idée de justice sociale et de la présenter aux enfants au jeune âge. Et donc, comment vous faites cela dans les communautés auprès des enfants sans les dévaster avec l'information que vous leur donnez? et ça doit être très lent et de façon très... Il faut le faire très doucement, j'imagine, et de façon... Mais comment promouvoir le courage? C'est une question intéressante pour moi. Donc, j'adore cette idée. Je voudrais y passer plus de temps parce que ça prend beaucoup de courage de faire ce que vous dites et d'être mauvais pour toutes les bonnes raisons. donc ça prend du courage au sein d'une grande institution. Peux-vous nous parler un peu... C'est parce que je sais que vous avez dit cela que quand vous avez commencé, vous avez reçu des conseils sur comment survivre et comment être fixé sur sa mission sans se sentir débordé par ces grandes institutions. Est-ce que vous suivez encore ce conseil que vous aviez reçu? Pouvez-vous en parler? Oui. On a essayé d'avoir une société qui avait plus à cœur, qui était plus sensible et finalement, nous avons eu une ligne téléphonique. On avait un enregistrement que nous avions monté. Et oui. Donc, ne jamais tomber en amour avec sa carte d'affaires, ne tomber en amour qu'avec les enfants parce qu'un jour, il faudra sacrifier bien des choses pour ses enfants. Et je crois que le domaine académique tombe en amour avec notre curriculum vitae. Et ça fait partie du système. Je crois que les académiens que j'admire rayon avant sont ceux qui tombent en amour avec les gens. Leur curriculum n'est pas gonflé de façon artificielle. Non, ils sont dévoués à faire ce qu'ils font, à donner généreusement de leur nom, de leur talent. et cela est naturel, ils se concentrent sur le besoin, le fait d'être de service. Et c'est ce que j'aimerais voir un peu plus dans les domaines académiques. Oui, on peut siéger sur différents comités, ça soit avec une salle de café, donner quelques commentaires. Écoutez, j'ai un certain biais envers certains éléments d'environnement académique, mais non, il faut nous rester focussés sur les choses importantes et ne pas se laisser détourner. Oui, je comprends que parfois les comités, comme vous le dites, ça peut aider à remplir son curriculum vitae. En même temps, je comprends que la structure des réclamations, des besoins des Premières Nations, des Premières Nations, surtout les académiciens qui sont nouvellement entrés dans la structure, vous pouvez essayer de mettre en application cet amour et ce courage. C'est là mon appel à ces gens-là. Il nous faut leur donner un incitatif parce qu'ils veulent naturellement, ils veulent donner de leur talent, de leur don. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours des données déjà posées sur des données probantes et donc de fournir les meilleurs conseils et de s'assurer de faire ce qu'il faut plutôt que d'essayer d'avoir raison. Donc, il y a bien des idées que l'on retrouve au sein des centres universitaires qui mènent dans cette direction. Écoutez, j'ai entendu dire que 85% des articles journalistiques ne sont jamais lus. Pourquoi perdre son temps à les écrire? je pense qu'il nous faut parce que nous avons tout un héritage qui est passé d'une génération à l'autre dans les cercles académiques et le moment venu de les rajeunir. Oui, donc, ça prend des données probantes comme point de départ. Et puis, oui, nous avions beaucoup de preuves qu'il y a eu tel génocide. Alors, et pas seulement de se concentrer sur participer à une conférence, oui, il nous faut s'exprimer de façon que les gens puissent comprendre, comprendre ce que nous disons et aussi d'écouter attentivement aux données qu'ils ont accumulées de leur propre expérience dans ce système privilégié un peu de connaissances et de mettre cela en œuvre. Par exemple, on a des preuves d'inégalités fantastiques qui détruisent les familles qui séparent les enfants des parents. On ne publie pas un autre document, un autre papier. La réponse là doit être dans l'action. Il faut faire quelque chose. Essayons de notre mieux de réparer ces inégalités. Avez-vous un conseil à offrir à ceux dans les différentes institutions dont nous parlons? Comment vous pourriez suggérer que les choses changent pour que d'autres puissent suivre ne sont pas dans votre face? Bien, je vais d'abord lever mon chapeau à ma guille parce qu'une des choses qu'ils ont faites pour moi, ils ne m'ont pas mis en position, il fallait que je choisisse entre mon travail et mon devoir envers les communautés et ce que je pouvais faire dans le certes académies. Et la conversation ressemble à ceci. Ce mouvement de s'adresser aux inégalités pour les enfants de Premières Nations, de pouvoir avoir une génération d'enfants autochtones qui n'ont pas à se remettre d'inégalités. C'est comme le Dr Brassi, l'auteur du national. Oui, vous pouvez développer une unité nationale dans votre université, mais l'impact, c'est que quand on appuie ces mouvements qui sont menés par les communautés, de les appuyer, d'être généreux dans sa réconciliation, d'être pratiques au niveau du terrain même. Et bon, je suis très heureuse d'être professeur, mais je ne vais pas souvent en réunion de comité. Bon, oui, je fais ma recherche, je publie, etc., mais ils ont fait un espace pour moi pour que je puisse faire ce travail avec les communautés. Et cela nous permet d'occuper un espace dans le monde académique où nous ne sommes pas en relation du financement direct avec le Canada parce que les communautés financent les Premières Nations et il y a toujours un risque si on est financé directement par le Canada de voir des réductions des sommes d'argent qui nous sont envoyées. Alors, il nous faut regarder de plus près les éléments de service, s'assurer d'apporter une certaine valeur à ce travail. Ce n'est pas seulement les Premières Nations, Inouïe, mais oui, de travailler avec toutes les communautés et cela devrait avoir beaucoup plus de valeur. Oui, beaucoup plus que les valeurs que l'Europe donne présentement. Écoutez, alors je crois qu'il y a du monde qui vous écoute et puis on ne peut qu'espérer. Je crois que nous avons des questions qui nous sommes adressés. Je voudrais inviter les gens à présenter leurs questions mais avant de passer à ces questions, d'abord, merci beaucoup de tout le temps que vous nous donnez et de cette conversation fascinante. Le temps a passé rapidement. Écoutez, il est presque 11h40 déjà à notre part et on m'a dit de passer à la partie question et réponse et j'aimerais vous poser certaines de ces questions avec votre permission. Bon, alors voici la première question. Je ne sais pas de qui ça provient, je vais lire la question. Je vous aime. Est-ce que vous amenez à la table le travail que vous avez fait pour les droits de la personne? J'ai travaillé moi-même pour aider et améliorer la vie de ces personnes? Comment peut-on renforcer les relations avec les institutions publiques et les services académiques? Oui, j'encroche tous mes collègues à faire ceci. Nous avons un biais vers les connaissances et les publications. Et oui, il faut regarder si c'est un biais social, une fois documenté, s'ils s'amènent à des changements. une des choses que je vous encouragerais à réfléchir, c'est le nombre de maîtrises d'étudiants en doctorat qui voudraient faire leur dissertation mais qui voudraient aussi faire une contribution en même temps. Si vous êtes un de ces étudiants en maîtrise ou en doctorat, pensez à tendre la main et voyez si vous pouvez travailler avec des organisateurs comme la personne qui a posé cette question maintenant pour montrer au gouvernement qu'on vous a dit à mille reprises que ceci est un problème. Voici les remèdes possibles et voici ce que l'on peut faire. Et là, vous pouvez, il y a un choix à faire. Parfois, on dit que le Canada a failli n'a pas agi pour régler certains problèmes. En fait, le Canada a choisi et continue de choisir de ne pas, même maintenant, régler ces inégalités. C'est là qu'il faut se tourner vers des gens qui représentent de façon paisible quelques professeurs de droit qui peuvent offrir par exemple des victoires gratuites parce que là, on peut générer de plus en plus de preuves, de données alors que le gouvernement sait déjà que le problème existe et ils choisissent pour une raison ou une autre de ne pas réagir. Là, il faut se tourner à d'autres sources et d'autres possibilités. Il y a beaucoup de personnes dans différents départements qui veulent faire une contribution envers les communautés. Une deuxième question. merci beaucoup pour cette conversation. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance du courage dans le monde académique et dans les professions. Dans l'enquête qui a été menée sur les femmes autochtones disparu et assassinées, il faut parler du besoin d'être courageux face à ces problèmes. alors qu'il y a bien des gens des peuples autochtones qui ont reconnu qui ont eu du mal à faire valoir leur voix dans le domaine de l'éducation des soins de l'enfant et dans bien d'autres domaines. Savez-vous comment nous en tant que chercheurs pouvons commencer à transformer ce paysage pour que ces professionnels aidants en fait aident les personnes dans les besoins. bien, quand on regarde certaines des réactions des différentes professions, par exemple envers les femmes autochtones disparu et assassinées et autres, ils ont très rapidement dit, bon, voici ce que nous allons faire, mais sans prendre le temps de réfléchir à comment différentes professions et les universités en général étaient tout à fait impliquées dans l'entreprise coloniale. Et jusqu'à quel point est-ce que nos différentes institutions sont impliquées dans ce sens? Alors, ceci m'a causé beaucoup de points d'interrogation, je n'ai pas toutes les réponses, mais en travaillant sur l'intersection du contrôle mental et du colonialisme. Le contrôle mental, c'est comment la société protège certaines institutions telles que le domaine académique et comment cela chevauche l'entreprise coloniale. Alors, je veux aussi que le chapeau est-ce que vous êtes sain aux États-Unis. Nous avons tenu quelques discussions ensemble en Alberta sur le colonialisme et le contrôle mental. Alors, oui, on peut travailler là-dessus et l'autre élément est de créer un échéancier dans sa profession. Le docteur Julian Hussain, qui en fait a agi comme académicien de le monde médical, qui a parlé au gouvernement du Québec pour faire comprendre au gouvernement du Québec de ne plus transporter d'enfants hors de leur communauté sans qu'il y ait un adulte qui les accompagne pour que le soit médical. Oui, alors nous avons eu différents problèmes à cause des pensionnats. Nous avons toute une histoire et nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous sommes mieux calibrés maintenant pour répondre aux besoins des gens? Ça ne suffit pas de savoir que les pensionnats ça s'est passé. Mais la question est pourquoi est-ce qu'on continue de faire certaines choses aujourd'hui et on doit apprendre ces expériences pour... Alors, il y a beaucoup de courage moral qui est requis pour apprendre une interface à ces différents problèmes. Encore le courage. Écoutez, j'apprécie votre histoire que vous avez mentionné, amour et courage et de se concentrer sur les données probantes, les possibilités de restructurer le domaine académique pour porter plus d'attention aux enfants. cela s'applique à l'éducation à tous les niveaux. Que pensez-vous de cette idée et est-ce que cela répond aussi aux besoins des communautés? Oui. Écoutez, je crois que les enfants nous ont démontré cela quand ils sont venus dans la salle d'audience et qu'ils ont écrit leurs lettres au premier ministre. C'était intéressant l'étoile qui disait que toute ma vie je vais essayer de comprendre ce que cela veut dire véritablement et comment le faire personnellement. Mais ce que j'ai vu avec ces enfants, c'est que ils comprenaient et ne comprenaient pas nécessairement immédiatement lorsque l'instituteur leur a adressé la parole et bon, est-ce que tu peux envirer un verre d'eau ou oui, on sait comment faire ça, on lave le chien avec l'eau et on boit l'eau? Mais même si l'eau qui sortait du robinet était brune ou même s'il n'y avait pas d'eau, c'était problématique. Mais est-ce que vous connaissez bien des enfants au Canada où cela se produit? On pourrait améliorer les choses. Si on dessinait un dessin pour le premier ministre pour montrer la couleur de l'eau pour certains de ses enfants, les enfants comprennent cela et pour moi, cet aspect humain est de développer ce concept de justice empreinte d'amour. Donc, on peut apprendre des enfants et l'on peut faire un travail de droit de la personne sans avoir à verser quelques larmes et démontrer du courage. Oui, Martin Luther King et sa famille sont un de ses leaders dans les droits civils. J'ai parlé aux membres de la famille en 2018, un des leaders de ces droits civils que ces groupes ne s'organisent pas très bien à long terme, mais les groupes souvent se désagrègent. Alors, il faut s'assurer d'avoir une fondation d'amour et de courage d'abord et bâtir par-dessus cela. Alors, voici une question qui parle de certaines des choses dont nous avons parlé la dernière fois qu'on s'est réunis. Amisande, pouvez-vous parler des étudiants autochtones qui veulent entrer dans les institutions académiques, quel serait le cheminement pour eux ? Bien, l'idée est de voir les opportunités qui appuient les Premières Nations en métier inouï, les différents mouvements qui existent et d'encourager et d'appuyer ce mouvement. Non seulement les Premières Nations en métier inouï et les facultés qui veulent s'impliquer, mais aussi les étudiants non autochtones qui veulent s'impliquer et travailler à la réconciliation. Alors, il faut aussi voir au niveau de promotion des enseignants, etc. Oui, on veut de l'excellence, on ne demande pas de diminuer les niveaux, mais d'ajouter de l'oxygène dans la signification des concepts. Quelle sorte d'excellence est-ce que l'on veut ? Ça ressemble à quoi une excellence ? Alors, parfois, on retombe à ces vieilles définitions, mais aussi, j'aimerais voir accueillir différentes formes de connaissances dans les universités. Je me rappelle, au niveau de mon doctorat, il fallait choisir une théorie pour cette certification, mais, tu savais, sur le menu, c'était toutes des choses occidentales. bizarres, les universités sont supposées être un endroit où les nouvelles connaissances sont bien accueillies. Oui, le son, ça a déjà été cité auparavant. Alors, voilà, il faut examiner l'histoire du monde, différentes sortes de connaissances. Je n'ai toujours pointé dans mon case la cause, parce que c'était où la Cour suprême testait entre notre concept, la validité des connaissances des Premières Nations. Alors, très rapidement, le gouvernement colombique disait qu'il n'y a pas vraiment de réclamation de terre, parce que, oui, ils étaient là, mais ils n'ont vraiment existé que quand on a commencé à les voir. Mais, alors, ce n'est pas comme s'ils étaient là depuis un certain temps. Nous avions une histoire verbale, orale, avant cela en tant qu'autochtones. Et donc, cette histoire est valable, les réclamations sont valables. Il faut que le monde académique se renneille et rattrape, s'ouvre à cela et ouvre la porte à ce genre d'appui. Il nous faut aussi gérer le problème de participation aux universités, parce que c'est une forme moderne de colonialisme, ça empêche une contribution qui pourrait être apportée par les Premières Nations et Métis, qui pourrait être de grande valeur. Oui, c'est aussi une façon de discréditer, parce que ceux d'entre nous qui se sont connectés aux communautés, je pense toujours pour que ce soit leur faute d'être déplacés de leur communauté et qu'ils essaient de retrouver leurs mains et de rejoindre leur communauté, les enfants, les pensionnats qui essaient de rejoindre leur famille. Tout cela veut dire que vous n'êtes pas vraiment qui vous êtes. C'est-à-dire, tout le système, vous questionnez qui vous êtes et c'est très difficile. Les universités doivent travailler avec Kim Tolbert et d'autres et mettre tout cela en clair. Voici une autre question. Bonjour Sandy, j'écris ma thèse de maîtrise sur les liens d'art autochtone et de militantisme. Comment cela prête d'utiliser pour conscientiser le monde, surtout autour des femmes autochtones disparuées et assassinées communes ? Est-ce que ces cercles académiques sont colonisés, comment peut-on décoloniser donc que les espaces académiques en tant qu'étudiants autochtones ? Oui, eh bien, une façon que j'ai trouvée, c'est de faire des choses, de salir les mers. Moi, je crois fermement à les différentes expressions de connaissances. Oui, j'ai travaillé un peu d'animation, des petits films, de vraiment raconter la vie de ces enfants. Il y a tellement de pouvoir, de puissance dans les arts et il y a des exemples, c'est faisable. et on doit donc réclamer cet espace également. Je me rappelle un militant d'Afrique du Sud où les jeunes se plaignaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace aux Nations Unies pour avoir une voix, d'être entendus. Vous devez nous donner une voix. Ça va être une longue attente si vous attendez qu'on vous donne une voix. Vous devez la prendre. Vous devez le faire cependant de façon dignifiée. Alors, voilà. Alors, j'ai bien hâte de voir votre exposition là. Voici une autre question. Probablement que ce sera la dernière. Merci d'avoir partagé votre sagesse. Blackstock, vos commentaires ou vos conseillers d'une façon tangible de faire en sorte que le gouvernement change sa façon de penser. on parle par exemple de contamination chimique sur les terres gouvernementales. Le gouvernement a de très beaux objectifs mais de façon subtile ou pas si subtile maintiennent les relations de colons. Le gouvernement ne semble pas être conscient comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ça sans poursuite judiciaire. La seule façon que j'ai trouvée ce serait de rejoindre les mouvements sociaux et de rejoindre les poursuites et de se tourner vers le judiciaire également parce que le gouvernement a du mal à se réformer mais pour cela ça prend vraiment une réflexion profonde et je l'ai vu par exemple dans les pensionnats et je veux payer mes hommages aux enfants dans les tomes non marqués etc. et de se réconcilier avec cela d'essayer de trouver ces enfants et de se connecter mais vu cela il y a des gens qui se sont qui ont réagi parmi le public qui étaient horrifiés parce que le gouvernement avait fait écoutez et la semaine où les enfants ce qui s'était passé à Kamelout a été rendu public c'était la même semaine où nous avons amorcé notre poursuite judiciaire alors j'ai vécu assez longtemps où j'ai vu les mêmes paroles répétées nouveau gouvernement nouveau ministre ah l'ancien gouvernement rétor c'est une nouvelle époque soyez passés avec nous nous allons faire des cycles budgétaires nous allons faire une différence nous avons fait beaucoup plus que d'autres gouvernements et puis ces bureaucrates qui même dans le même gouvernement c'est la même chose il nous faut faire c'est de travailler pour perturber ces motifs de comportement qui si souvent ont essayé de prouver qu'ils accomplissent quelque chose on oublie parfois ce qui se passe les méfaits continuent le mal continue en attendant alors oui il y a très en mécanisme mouvements sociaux qui peuvent mettre la pression du gouvernement telle qu'ils demandent d'accès à l'information il faut devenir plus imaginatif dans le cercle académique et moins tolérant de cette inertie que nous voyons et franchement ils en sont conscients si on voit les rapports il y a beaucoup de rapports dans la fonction publique etc. en fait beaucoup de problèmes qui existent mais auxquels l'on ne s'attaque pas alors je dis ça devant les tribunaux si les enfants gagnent le pays gagne également et pour moi là si vos façons de faire si vos rapports fonctionnent et si le pays s'améliore tout le monde s'améliore alors oui le gouvernement ne crée pas le changement répond et réagit au changement il faut lui donner cette poussée Dr Blackstone merci beaucoup du temps que vous avez employé aujourd'hui et c'était très inspirant d'entendre de voir votre courage votre amour de la justice et tout le travail que vous avez fait merci beaucoup et merci aussi au CRSH et à Conversations Canada je ne sais pas si vous avez quelques mots en terminant oui vous pouvez aller sur notre site web benfengalisociete.com ce sont des façons de faire une différence pour les enfants et devenez une partie active du changement il y a un plan de survie pour le pays nous avons toute l'opportunité de mettre en action ces différents plans d'action merci de cette opportunité de nous avoir adressé la parole merci au CRSH très reconnaissant c'est un excellent service que vous en faites merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous